Salut à tous ! Et c'est le compte rendu de la dernière journée du tournoi Open Bay de Vendœuvre 2016. Donc, hier c'était pas une grande journée, la quatrième, puisque j'ai fait une nulle et une défaite. Alors que j'aurais pu sauver la nulle à la fin, mais bon. Au moins j'ai appris la technique maintenant, je retiendrai. Et donc là il ne restait plus qu'une seule partie ce matin. Donc je suis à 3,5 sur 8 avant la partie. Donc si je gagne, je peux atteindre la moyenne avec 4,5 sur 9. Ce qui est très bien vu que je n'ai joué que des nettement mieux classés. Et là je joue un 1655. Donc encore une fois, un joueur à plus de 1600. Et je connais, puisque c'est un de mon club, que j'avais battu d'ailleurs une fois où on s'est affronté au tournoi interne. J'avais battu avec les noirs. Et là j'ai les blancs et j'ai joué D4. D5, C4. Donc Gambidame cette fois-ci accepté. Contrairement à la partie d'hier où il y avait eu un Gambidame à refuser. Donc pour l'instant on joue les coups classiques. Je reprends le pion tranquillement. Tout ça c'est du super classique, y compris A6. Là on a tous les deux joué très vite parce qu'on connait en fait. Et là il faut remettre le fou en B3 tout de suite. Sinon il se fait chasser plusieurs fois de suite. Ou alors il a oublié de revenir en E2. C'est-à-dire que si je joue un coup qui semble normal, après B5 je ne peux pas revenir. Si je peux revenir en B3. Mais il y a beaucoup de pions qui commencent à m'embêter. Donc l'idée c'est de le replier en B3 direct. Et je pense que si je joue B5, peut-être que j'envisage de prendre ce pion là. Je ne sais pas trop. Donc KVC6, KVC3. Tout ça c'est complètement en standard jusqu'ici. Ça aussi. Et là, tour 1. Là je pense que j'aurais peut-être dû avancer mon pion. Ou alors, non je crois que l'on dit qu'il dit fou G5. La théorie dit fou G5 en tout cas. Moi si ça fou G5 je ne savais pas. Je ne voyais pas très bien à quoi ça servait vu qu'il n'y a pas de clouage. Donc en fait, j'ai essayé de le mettre en F4. Mais d'abord j'ai joué tour E1. Il m'a semblé me souvenir que c'était utile de jouer ça maintenant. Fou F4. Maintenant j'ai très envie de jouer D5. Donc c'est une vertu où on a un pion isolé mais on fait en sorte que ce soit une force. Soit qu'il avance pour s'échanger et que ce soit favorable. Soit qu'il sert de support pour mettre des pièces sur les cases C5 et E5. Mais d'abord je me suis dit que je vais jouer un tout petit coup de préparation avant d'avancer mes pions. Il faut que je sois bien préparé, tour C1. Peut-être que je n'aurais pas dû. Mais peut-être que déjà avant je m'étais un peu trompé parce que depuis ce moment-là je pense qu'il pouvait jouer cavalier A5. qui en fait m'embête bien par rapport à mon plan. Je crois que la théorie dit de jouer A3 pour éviter ce problème-là. Ouais les gens ils jouent A3 ici. Je m'en souviendrai pour la prochaine fois. Faut dire que je suis super fatigué là. Ce matin c'était très 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 dur de... De bien se concentrer. De réfléchir à ce qu'allait jouer l'adversaire. Donc je n'étais pas du tout à 100%. C'est qu'après avoir joué tour C1 je me suis dit zut il va jouer cavalier A5. Et donc j'ai regretté d'avoir joué A3. Parce que A3, cavalier A5. Mon fou se met ici et il reste sur cette diagonale. Où il a envie d'être pour supporter l'avancée du pion. Donc on a fait ça, cavalier A5. Et donc là... Bon je pouvais replier mon fou en C2. Mais je n'ai pas envie de voir son cahier débarquer ici. Mais mettons qu'après je le chasse, il peut venir ici. Ou même là. Donc ça m'embête. Peut-être qu'en fait ce n'était pas possible. Par exemple là disons que je le chasse. Parce qu'il a vraiment des bonnes cases pour m'embêter. Il va peut-être mieux fait d'accepter cette situation là. Puisque le cavalier en fait il ne sert à rien. Mais voilà. J'ai... Donc voilà j'ai pas joué Foulou C2. J'ai joué... H3. Pourquoi j'ai joué H3 déjà ? Je pensais qu'il allait me... Bon c'est un peu un coup d'attente. Je me suis dit il va prendre mon fou. Et je vais reprendre avec la dame. Et après ça ne sera pas si mal. En même temps je prépare une... Une case de sortie pour mon roi. Et puis éventuellement une case de repli pour ce fou là. Lui par contre. Mais voilà il n'a pas pris mon fou tout de suite. Il a joué B5. Et là j'ai décidé de... Jouer cavalier... E4. Peut-être que j'aurais pu jouer au coup d'avant plutôt. Parce que là ça libère ma tour. J'ai perdu du temps à la sortir. Mais maintenant qu'elle est là... Autant qu'elle sert à quelque chose. Et puis je menace aussi de venir ici avec mon fou. Et la dame commence à ne plus avoir énormément de... De cases. C'est à dire que si elle va là... J'ai mon cavalier qui arrive et elle est capturée. Mais je pense qu'il a vu tout ça. Et puis de toute façon son plan c'était de prendre mon fou. Et maintenant que le fou est capturé. La dame a une case de fuite ici en... En D5. Et donc là j'ai pas trop le choix d'accepter... Que d'accepter tous ces échanges. Qui me sont vraiment pas favorables du tout. Puisque... En plus c'est déjà la gaine du temps sur ma tour. Mais quand vous avez un pion isolé... Moins il y a de pièces plus le pion isolé a un problème. Il va mieux y avoir des pièces pour à la fois bien le protéger. Et éventuellement placer nos pièces justement. Sur ces belles cases là. Donc plus... Quand il y a beaucoup de pièces le pion isolé peut être une force. Mais quand il y a moins de pièces il devient une faiblesse. Et en plus la position est en train de s'ouvrir. Et c'est lui qui a la paire de fous. Donc tout ça juste à cause de... Pour moi à cause de tour C1. J'aurais dit jouer à 3. Donc à cause de fou F4 plus précisément. Parce que déjà là il pouvait jouer qu'il y a à 5. Donc là j'étais vraiment vraiment pas content de moi. En plus contre un joueur que j'ai déjà battu. Alors là j'ai fait ce petit coup intermédiaire. Parce que je me rends... Enfin j'ai fait bien longtemps que je m'en suis rendu compte. Mais de toute façon je n'avais pas mieux que... Après ça je n'avais pas mieux que d'accepter toute cette séquence forcée. Et là si je replie ma tour. Ben... Il peut prendre mon cavalier. Mettons je replie ma tour. Il prend mon cavalier. Et donc après je perds un pion. Donc moi j'ai mis ma... Ouais j'ai d'abord joué ça. Je me suis dit si on échange des dames... Avant de faire la même opération. Ben il ne gagnera pas le pion au final. Ça ça force l'échange des dames. Alors... On leur dit qu'il est préféré encore qu'on donne le pion quoi. Ouais forcément moi je voulais essayer de sauver mes pions. Donc là il n'y a plus de capture de la dame. Mais elle vient là. Elle est obligée à peu près. Et là on a échangé les dames. Parce que j'ai rien de mieux à faire. Si on n'échange pas les dames. Je vais me retrouver avec deux pions isolés ici. Donc il reprend bien sûr avec le fou. Sinon j'aurais été très bien. Ah là... Les blancs n'ont plus aucun problème je pense. Voilà. L'évaluation est égale. Donc là ma tour est attaqué. Puis ce pion là est attaqué aussi. Euh... J'ai mis ma tour ici pour que s'il reprenne là... Je puisse reprendre avec la tour et pas avec le pion. Et là... Et je me disais qu'il ne peut pas prendre ce pion là. Parce que... Je vais capturer son fou. Mais en fait effectivement ça ne doit pas être vrai. Parce que j'ai des problèmes de clouage ici. Donc mettons que je fasse ça. Moins 2,8. Je suis déjà très mal apparemment. À cause du clouage. Mais il n'a pas capturé le pion. Il a joué... Bah il a cloué mon fou tout de suite. Donc là je commence déjà à avoir quand même des gros problèmes. Donc j'essaye de sortir du clouage. Maintenant je menace de... De sauver mon cavalier. Probablement en le mettant en B6. Mais il ne va pas me laisser le temps. Fou B4. Donc ma tour est attaqué. Et... Est-ce que vous voulez qu'elle aille ? Si je veux rester sur la colonne. Je suis obligé d'aller en C2. C'est ce que j'ai fait. Donc déjà il peut toujours prendre mon pion. Mais en fait il a joué encore mieux ce coup là. Qui attaque ma tour à nouveau. Ma tour n'a plus aucune case sur la colonne. Donc je suis allé là pour attaquer le fou. Et est-ce qu'il est venu là ? Oui. Je l'attaque encore en venant ici. Donc ça c'était relativement forcé. Il faut que je fasse attention quand mes deux tours sont alignés comme ça. A ce qu'il n'y ait pas de fourchette. D'enfilade je veux dire. Et pour le moment non. Puisque j'attaque le fou qui n'est pas défendu. Donc il l'a mis là-haut. Euh... De fourchette. De fourchette comme ça plutôt. Quand je vous dis que je suis fatigué. Attendez parce que s'il avait joué ça. Ah oui c'est mon cavalier qui protégeait. Voilà. Je retrouve ce que j'avais en tête. Mon cavalier empêchait la fourchette. C'était bien une fourchette. Je n'ai pas rêvé. Donc il est venu là. Et c'est à ce moment là que j'avais un moyen de sauver la situation. Mais honnêtement je n'ai pas vu. C'était de pousser le pion. Pour l'instant qu'est-ce qu'il menace ? Il menace... Enfin mon fou est cloué. Et il menace de jouer... Je pense... Fou... A5. Ou alors fou... D6. Les deux sont très menaçants. Parce que comment je protège mon fou après ? Si je l'enlève, s'il va là où que ce soit. C'est ma tour qui est morte. Donc moi j'ai décidé de le... De reculer ma tour. Pour que quand il joue... Fou A5. Mon fou puisse venir ici et défendre la tour. Mais en fait je ne réponds qu'à une seule des deux menaces. Parce qu'elle menace c'est fou A5 mais aussi fou D6. Donc ça c'est un coup qui perd. Mais bon dans ma tête j'étais déjà perdant depuis longtemps. Alors c'est dommage parce que j'aurais pu sauver la situation en prenant un peu plus le temps de réfléchir. Il menace de venir là et venir là. Mais en gros j'ai droit à deux coups quoi. Enfin j'ai le temps de jouer ça. Et donc là les noirs sont un peu mieux mais au moins ils ne sont pas complètement gagnants. Et donc qu'est-ce qu'il se passe par exemple s'il prend le pion tout simplement puisque c'est un pion gratuit. Bah j'échange les tours. Et mon problème de clouage est réglé. Donc j'ai un pion de retard mais je peux par exemple le bloquer comme ça. Je peux encore continuer à jouer et il y a encore des bonnes chances d'obtenir une nulle. Et donc s'il vient en A5 je protège mon fou avec mon pion pardon. Et s'il vient en D6. Bah s'il vient en D6 comme il n'est plus sur la diagonale je peux remettre ma tour ici. Donc je suis content. Donc là tout va presque bien. Et j'ai pas du tout vu l'avancée du pion là. Du mal à considérer un coup qui déjà donne un pion. Et qui... Ouais j'étais focalisé sur ce coup là surtout. Et puis sur celui là que j'avais vu et que j'ai fini par oublier. Bon. Et si j'ai joué ça. En quoi ça aidait ? Parce que par exemple il joue ça. Ah oui de toute façon oui mon idée c'est de revenir en F4. Et donc s'il joue ça alors. S'il joue ça je reviens là. Non ça m'a là c'était pas si terrible que ça en fait. C'est juste vous voyez bouger ma tour n'importe où pour pouvoir jouer F4 c'était la bonne idée. C'était une des deux idées possibles avec pion. Mais juste il fallait pas le mettre en E2. Il fallait la laisser sur la... Elle a rangé 3 pour... Donc par exemple ici. D'ailleurs c'est la seule case. Pour pouvoir revenir en C3 si jamais il joue F4 D6. Ouais ouais ouais. Si je pense que j'aurais vu tout ça si j'avais été en forme. J'aurais plus pris mon temps calmement de... D'évaluer les différentes menaces et les différentes solutions. C'est pas si compliqué. Donc là... Bah dès que j'ai joué tour E2 j'ai dit ah oui c'est vrai qu'il peut aussi venir en D6 mais c'était trop tard. Donc c'est ce qu'il a fait. Et donc là... Comment faire pour... Bon il y a deux possibilités pour... Pour perdre une qualité au lieu de perdre une pièce complète. Ou une tour complète. Soit je prends le fou. Il prend la tour avec échec. Et après ben on joue. Mais je lui ai quand même super mal. Dans la deuxième situation en fait bon... Je suis aussi super mal mais... Je choisis de faire comme ça pour... Essayer de garder mon... Mon fou. R qui me prend là. Et là j'ai le temps de prendre ce fou là. Et maintenant... J'ai mis mon fou ici pour essayer de... De bloquer un peu. Je suis quand même très très mal. Je leur dis qu'il aurait préféré que j'ai changé les tours. J'ai longtemps hésité là mais... Mais de toute façon les deux options sont très mauvaises. Les deux finales sont perdantes. Et puis après ben... Il a juste échangé. Pour casser en plus ma structure de pion. Ensuite je vais aller un peu plus vite parce que... C'est pas très intéressant et en plus j'ai... J'ai déjà perdant mais j'ai très mal résisté. Par exemple là je donne encore un pion. Là je joue A3. Je défends mon pion. Et après je joue A4. J'aurais pu jouer A4 en un seul coup. C'est à dire que s'il prend... Je vais mettre ma tour là et... Et essayer d'attaquer un petit peu à l'aile dame. Sur la colonne A. Mais là il est complètement gagnant. Et puis après... Bon on a échangé. Et je sais pas pourquoi j'ai eu mon roi là. Et je donnais encore un pion. Et j'ai abandonné à ce moment là. Donc voilà. Pas une super bonne partie. Mais... Ce qu'il faut que j'en tire comme leçon pour m'améliorer pour les prochaines fois. C'est que... Déjà jouer A3 dans le gambidame accepté. Pour empêcher l'échange du fou contre le cavalier. Et puis... Quand on est un petit peu moins bien dans une position. Ne pas perdre le moral. Et essayer de trouver objectivement les coups qui défendent. Et ne pas jouer trop vite en partant du principe qu'on est perdant. Parce que là c'est exactement ce que j'ai fait. Et bon dans mon état de fatigue. De toute façon je... Je pouvais pas faire autrement. Donc bon bah voilà ça finit pas très très bien. Le bilan du tournoi à 3 et demi sur 9. J'ai quand même gagné pas mal de points Elo normalement. Puisque j'ai joué que des joueurs plus forts. Et du coup bah les défaites ne me coûtent pas beaucoup de points. Par contre les victoires vont m'en rapporter. J'ai fait 2 victoires. Et 3 nuls. Et 4 défaites. Ouais c'est ça. Voilà bah maintenant je vais arrêter de jouer aux échecs pendant quelques jours. Penser à autre chose parce que là j'en ai plein la tête. J'ai vraiment envie de faire autre chose. Et bah on se retrouvera... Je reprendrai à la rentrée. Je jouerai sur internet. Au club et tout et tout. Et puis je referai des vidéos si je fais des tournois. Bah merci à tous. J'espère que vous avez apprécié cette série. Et à bientôt pour des nouvelles aventures. Bye.